L'histoire a son envers, l'histoire a ses revers, il y aura toujours une autre façon de voir. De remarquables oubliés, une série de contes historiques qui prend le parti des oubliés et des maltraités de l'histoire. Aujourd'hui, Serge Bouchard raconte Mary-Anne Shad, enseignante, activiste rebelle, pionnière du journalisme et de l'édition, militante, abolitionniste et féministe. En 1833, le British Imperial Act abolit l'esclavage dans tout l'Empire britannique et notamment au Canada. En 1840, un congrès mondial contre l'esclavage se tient à Londres. L'exclusion des femmes à ce congrès va favoriser la formation d'un mouvement en faveur des droits des femmes. C'est aussi en 1840 que le Minstrel Show fait son apparition. C'est un théâtre ambulant où les Blancs se moquent des Noirs en se noircissant le visage et en chantant et dansant à leur manière. Curieusement, cette moquerie va sensibiliser l'Amérique à leur culture. Le Minstrel Show va donner naissance au soft shoe, au jazz et au ragtime. En 1850, le congrès américain adopta le Fugitive Slave Act. Par lequel tout Blanc peut arrêter un Noir soupçonné d'être un esclave en fuite. La terre américaine devint dangereuse pour tous les Noirs et des milliers s'enfuir. Huit ans plus tard, en 1858, près de 800 personnes Noires libres se sauvent de l'oppression raciale de San Francisco et trouvent refuge dans l'île de Vancouver où le gouverneur James Douglas, lui-même mulâtre, les y avait invités. Entre 1800 et 1865, le chemin de fer clandestin permit à 20 000 Noirs de fuir au Canada. Voici un pan entier de l'histoire des Noirs américains. Une partie obscure de l'histoire du Canada aussi. Tout cela à travers l'histoire d'une seule vie. Celle de Mary Ann Shad. Mary Shad est originaire du Delaware, qui était à l'époque de sa naissance un État esclavagiste. Elle est née en 1823. C'est la fille d'Abraham, Doris Shad et d'Ariette Shad. Son père n'était pas un esclave, mais un noir, l'hébrain. Il était le fils d'un homme blanc, un immigrant et un mercenaire allemand venu aux États-Unis vers le milieu du 18e siècle. Mary vient au monde dans la soupe de la Résistance, car en 1823, le Underground Railroad fonctionne à plein régime. En secret, une organisation faisait passer des milliers d'esclaves noirs en fuite vers les villes du Nord, vers les États non-esclavagistes, en les faisant monter sur des trains où ils formaient des convois clandestins. Abraham, le père de Mary, était un membre très actif de cette organisation secrète. Il conduisait même les convois et sa maison constituait une station de rassemblement. De son vrai métier, cependant, Abraham Shad était cordonnier. Très tôt dans sa vie, Mary-Anne est en contact avec des familles noires en fuite. Le père de Mary vivait dangereusement, car cela jouait très dur sur les terrains des luttes politiques. C'est à cette époque que fut inventée la très curieuse tradition des plumes et du goudron. Les Blancs esclavagistes et racistes poursuivaient les militants pro-abolitionnistes, noirs et blancs, les enduisaient de goudrons liquides, les couvraient de plumes d'oie, les attachaient sur un rail et les menaient hors de la ville en une procession humiliante et souffrante. Parfois, des excités mettaient le feu au goudron, ce qui conduisait à des linchages. En 1833, son père, Abraham, commence à avoir une notoriété nationale. Il devient président pour la Convention nationale pour l'amélioration de la vie des gens de couleur aux États-Unis. C'était une organisation créée dans la foulée du Negro Convention Movement. Abraham Shad devenait de plus en plus un personnage en vue, c'est-à-dire un personnage visé. S'entend peut-être la soupe un peu chaude au Delaware, la famille déménagea en 1833. Ils quittèrent l'État du Delaware pour s'établir en Pennsylvanie, tout près de Philadelphie, à Westchester. Il y avait là beaucoup de Quakers et, partant, des écoles libres qui n'excluaient ni les filles ni les Noirs. Donc, à partir de l'âge de 10 ans, Mary fréquente une école de la Société des Amis où elle recevra une très bonne éducation. Ce déménagement est donc une bénédiction, puisqu'au Delaware, Mary n'aurait jamais pu aller à l'école. Mary entendra très tôt parler du Canada. L'immigration au Canada était en effet une idée très discutée dans les cercles du Negro Convention Movement. Autrement dit, non seulement pouvait-on fuir vers le nord des États-Unis dans les villes industrielles ou les États non esclavagistes, mais encore, le chemin de fer fantôme pouvait poursuivre plus loin, plus au nord, dans un territoire totalement inconnu, mais où l'esclavage, disait-on, n'existait plus depuis 1833-1834. Un pays libre où tous les citoyens de bonne volonté étaient réputés égaux, un pays nommé Canada. En 1837, la famille Chad est éprouvée par la mort tragique d'un ami d'Abraham Chad, un militant de renom, le pasteur Elijah Lovejoy, résident de l'Illinois. Il avait été assassiné en défendant son journal de combat par des racistes violents. Cet événement frappa beaucoup l'adolescente qui était Mary. Elle apprit très jeune la gravité de l'engagement. À 16 ans, Mary Chad a terminé ses études parmi les Quakers. C'est déjà une jeune femme, mais surtout une femme déterminée, remplie de convictions, poussée par l'urgence. Elle se fait institutrice. Elle retourne au Delaware toute seule pour fonder une école primaire pour les enfants noirs de son patelin d'origine. Nous sommes en 1839. Le travail de maîtresse d'école est honorable, mais il est sous-payé. Surtout pour une femme qui, dans les statuts de l'époque, gagne automatiquement la moitié du salaire d'un maître d'école. Mary travaille donc dans la quasi-indigence, d'autant qu'elle le fait dans le contexte de l'établissement d'école pour les Noirs. Manque de moyens, raretés de tout, Mary fait face à l'impossible. L'année 1840, ce fut l'année de la Convention de Londres. Grande réunion internationale dont l'Angleterre, le pays le plus puissant de la planète, fut hôte. On l'appelle la Convention pour l'abolition de l'esclavage dans le monde entier. C'est lors de cette grande réunion qu'une Quaker américaine, Lucretia Mott, fit pour la première fois le lien entre les droits des Noirs et les droits des femmes. Cela fit grande impression sur la jeune Mary Shad et, pour Mary, la liberté est la liberté et cela concerne tout le monde, sans distinction aucune. Mary Shad va demeurer quelques années au Delaware et elle réussira dans son projet de mettre sur pied des écoles pour les enfants noirs. Puis, elle quitte, elle enseignera dans quelques États du Nord, dont le New Jersey. Elle a maintenant 21 ans. Elle est toujours célibataire, très engagée dans le monde de l'éducation. D'une intelligence vive, nul ne pouvait oublier son regard. Élégante, féminine, excentrique, rebelle et autonome, voilà les qualificatifs utilisés par les gens qui l'ont connue. L'infâme Fugitive Slave Law fut votée en 1850. Cette loi autorisait les maîtres d'esclaves à prendre les mesures nécessaires pour poursuivre et retrouver les esclaves en fuite, et cela sous la protection de la loi. Le lobby des esclavagistes du Sud avait réussi à convaincre le gouvernement américain de la nécessité d'une pareille loi. Ce fut un cauchemar pour tous les Noirs américains, car non seulement les esclaves en fuite furent visés, mais aussi tous les Noirs, libres et affranchis. De fait, les nombreux chasseurs de primes attrapaient n'importe qui, pourvu qu'ils soient noirs. Époque tragique et absurde, des chasseurs de personnes sillonnaient les États du Nord légalement à la recherche d'individus officiellement en fuite, afin de les ramener au Sud à leurs propriétaires. Chaque Noir libre vivait dans la peur de se faire kidnapper, et chaque esclave fugitif se sentait traqué jour et nuit. On discutait déjà du Canada depuis 1834, mais à partir de 1850, le Canada devint vraiment la porte de sortie, et le chemin de fer fantôme prit résolument une extension au nord de la frontière. Mary Shad décide alors de l'emprunter. Moins pour fuir, dans son cas peut-être, que pour offrir ses services d'enseignante auprès de ses milliers de réfugiés qui arrivaient au Canada, avec rien dans les poches, complètement désorienté. Mary Shad se déplace donc vers ce qu'on appelait alors le Canada West, c'est-à-dire le Haut-Canada très britannique. Elle arrive à Toronto en septembre 1851. Elle y fait la connaissance d'un activiste, Henry Bibb, un Noir libéré déjà établi au Canada, qui dirigeait un journal, le Voice of the Fugitive. Il était établi à Amersburg et à Sandwich, tout près de Windsor et Détroit. Mary accepta une proposition de Bibb. S'établir à Windsor, où de nombreux fugitifs arrivaient par le billet du Chemin de fer fantôme. Un nouveau chapitre de sa vie venait de s'ouvrir. Elle avait 28 ans. En 1851, Windsor n'est pas une ville. Cependant, à cause du Fugitive Slave Act, des centaines de Noirs affluaient. Ils étaient démunis, épuisés, sans ressources aucune. Mary arrive donc dans un monde où tout est à faire. Il faut dire qu'au départ, Mary Shad avait pensé s'établir à Toronto, où il y avait une petite communauté de fugitifs noirs. Elle songeait à fonder une petite école privée, comme elle l'avait fait dans plusieurs villes américaines. Mais Bibb l'avait convaincue d'un service plus urgent, venir enseigner à Windsor, où les besoins étaient criants. Ce que Mary ne savait pas, et qu'elle découvrira bien vite, c'est que M. et Mme Bibb avaient pris le contrôle total de la communauté des réfugiés. Ils agissaient selon leurs convictions très paternalistes, condescendantes, et ils menaient leurs affaires sans partage. Henry Bibb avait une réputation de militant, et son engagement auprès des réfugiés de Windsor était reconnu. Bibb voulait une école réservée aux enfants noirs, ce qui était conforme à sa politique d'ensemble. Car Bibb isolait la communauté, il prenait toutes les décisions en excluant la possibilité d'une intégration dans le milieu canadien. Dès le départ, Mary s'opposa à ces principes. Elle désirait une école ouverte à tous les enfants, blancs comme noirs. Elle défendait le principe d'une intégration totale des Noirs dans la société. De la sorte, ses idées entraient en collision avec le plan de ghettoïsation de Bibb. Bibb ne prenait pas Mary au sérieux. Cette dernière commença à enseigner dans un lieu dit « les baraques ». Les conditions étaient pénibles. Le bâtiment était insalubre, glacial en hiver, mal foutu de part en part. Et puis, il y avait la question des émoluments de l'enseignante. Il fallait bien que Mary vive. Elle demanda donc un petit montant par élève, montant que les parents devaient payer s'ils le pouvaient. Non seulement cherchait-elle à assurer sa propre subsistance et la subsistance de l'école, mais en plus, elle assure ainsi le principe de la responsabilisation des parents. Par l'éducation et par des coups de main précis, elle croyait que les fugitifs pouvaient se prendre en main et devenir des citoyens comme tout le monde, en s'intégrant dans le monde du travail ou dans le monde agricole, sans pour autant créer une communauté noire dépendante, fermée et isolée du reste du monde. La lutte qu'entreprend Mary Shad contre Bibb est fondamentale. Elle s'oppose aux idées du patron qui, noir libéré lui-même, considère ses congénères comme des incapables, devant être protégés parce que trop démunis pour se faire une vie libre et responsable. Bibb entretenait le mythe de la dépendance, de la charité, de la victimisation. Il avait des liens avec l'American Missionary Association de New York, grosse organisation philanthropique qui envoyait de l'argent et des ressources pour les nobles missions de Bibb. Pour maintenir la régularité de cette source, même pour l'augmenter, Bibb dramatisait la situation des fugitifs dans le Canada Ouest. Et voilà donc ce qui enrageait Mary, elle qui n'avait jamais accepté l'idée de l'infériorité des Noirs, elle qui était résolument anti-ségrégationniste et qui croyait en la notion de dignité des personnes, toutes races confondues. Pour les Noirs américains qui cherchaient la liberté et un havre de paix, le Canada restait un mystère. Le chemin de fer fantôme menait aux régions canadiennes les plus proches de la frontière. Niagara, St. Catherine, Windsor, le sud de l'Ontario, où le climat était relativement doux et acceptable. Mais en général, les Noirs craignaient un Canada trop dur sous l'aspect du climat. Pays froid, pays difficile. En fait, on ne disposait pas d'informations justes sur le pays. Malgré sa charge de travail d'enseignante dans des conditions impossibles, Mary Shad entreprend la rédaction d'un petit livre intitulé Notes on Canada Ouest, visant à informer les Noirs américains sur le pays du Canada, le décrivant et bien sûr, le démystifiant. Mary va bien plus loin que d'écrire le pays. Elle expose aussi son idée de la liberté. En ce nouveau pays, un esclave peut vivre libre, certes, mais surtout, il peut devenir autonome, faire instruire ses enfants, s'instruire lui-même, devenir un citoyen canadien à part entière. Mais Bibb continue à ne pas voir que les idées de Mary et son sens critique mettent en péril toutes les bases de son entreprise. L'affaire va se courser et se gâter sérieusement lorsque Mary Shad entreprendra de critiquer publiquement un des projets les plus importants de Bibb, le plan pour établir les fugitifs sur des terres afin qu'ils deviennent des cultivateurs. Ce sont donc les activités du Refugee Home Society qui étaient en question. Bibb avait obtenu des philanthropes américains des fonds importants pour acheter des terres, des milliers d'acres, en fait, de vastes étendues en bois de boue. Le Refugee Home Society détenait la propriété et vendait des lots aux fugitifs qui désiraient se faire cultivateurs. Mais la société vendait des lots à des conditions alambiquées, avec une quirielle de restrictions quant à la propriété réelle. Il enfermait les fugitifs dans un système de dépendance et de conditions dont lui et ses proches retiraient tous les profits. De plus, il ambitionnait de créer une communauté noire absolument fermée à toute influence extérieure. Il excluait même de son plan l'établissement de noirs libres, moins démunis que les fugitifs et plus susceptibles de poser des questions. Le projet avait de l'envergure puisque les Bibb prévoyaient acheter 50 000 acres de terre pour les revendre à des milliers et des milliers de fugitifs. Ces demandes auprès des organisations philanthropiques américaines étaient devenues énormes. Voilà à quoi Mary Shad s'attaquait, toute seule. Ces sorties publiques contre le petit empire Bibb se firent de plus en plus fréquentes. En 1852, Bibb finit par réagir et il entrepris une campagne de salissage traitant Mary d'institutrice hypocrite incompétente aux mœurs légères, une fauteuse de troubles. Rappelons que Mary n'était pas mariée, qu'elle avait 29 ans, qu'elle consacrait toute sa vie à l'école et à la cause. Bibb mit toutes les ressources de son journal pour attaquer la réputation de Mary. Celle-ci ne pouvait pas vraiment se défendre. Elle tentait bien dans les assemblées publiques de faire valoir ses arguments, mais la machine de Bibb était trop forte. Deux hommes importants dans la communauté vinrent à la rescousse de Mary, Samuel Ward et le pasteur missionnaire McArthur. Ward était un Noir militant très réputé. Il avait possédé et fait fonctionner un journal engagé aux États-Unis, mais il avait fait faillite. Il se retrouvait à Windsor, un peu comme en fuite, non pas de maître esclavagiste, mais des créanciers. C'était un homme bon et juste. Il adopta les vues de Mary relatives aux injustices des Bibb. Quant à McArthur, un ministre écossais, très apprécié des fugitifs et très dévoué à la cause anti-esclavagiste, non seulement adoptait-il les thèses de Mary Shad, mais en plus, il savait toute la vérité sur les agissements des Bibb. Car Mary Shad se rapprochait de la vérité de plus en plus et la corruption de Bibb et de ses compères devenait de plus en plus évidente à ses yeux. Alors l'ennemi porta un grand coup. Bibb intercéda auprès de l'Organisation des missionnaires américains, principaux donateurs en éducation et patrons même du pasteur McArthur. Il obtint que McArthur soit destitué de sa charge sous le faux prétexte que les Noirs ne l'aimaient pas. Ce qui était évidemment faux. Mais il obtint plus encore. L'organisation basée à New York retira son appui financier pour l'école de Mary Shad. Une autre calomnie était à la source de ce retrait. Bibb soutenait que Mary avait des croyances religieuses non-orthodoxes. Nous sommes à la fin de l'année 1852. Mary sait tout sur les énormes détournements de fonds de charité. Les philanthropes envoyaient des sommes considérables pour les fugitifs de Windsor. Bibb lui-même faisait des tournées fréquentes aux États-Unis pour lever des fonds. Mais l'argent ne servait qu'à l'enrichissement de Bibb qui possédait des lots et des immeubles à Détroit. Lui et sa femme vivaient richement et, dans bien des cas, refusaient de verser de l'argent aux réfugiés en invoquant leur immaturité et leur incapacité. Bref, Mary dévoilait un immense scandale. Dépouillée de sa mission d'institutrice, ruinée, devenue persona non grata dans son propre milieu, Mary prit une décision surprenante. Fondée un journal, pour se défendre à armes égales. Samuel Ward prêta son nom, lui qui avait édité un journal. Mais ce n'était qu'un prêt-nom, car il ne s'occupa pas vraiment du journal, malgré son titre d'éditeur en chef. Mais c'est ainsi qu'un acquis, humblement, le Provincial Freeman, à l'automne 1853. Mais le nom de Mary Chad n'apparaît pas sur le comité éditorial du premier numéro. Officiellement, elle n'est qu'agente de souscription. Car il était impensable de voir une femme rédiger et signer des articles dans un journal. Encore moins de voir une femme fondée et diriger un journal. C'était pourtant le cas. Ainsi, un premier numéro paru en 1853, annonçant les couleurs et les idées de Mary Chad avec son style. Immédiatement après, la parution du premier numéro, Mary quitte Windsor pour Philadelphie. La situation est tellement précaire dans sa vie à Windsor qu'elle ne sait même pas si elle pourra y revenir. Outre le journal, les militants utilisaient aussi les tournées de conférences et les colloques pour faire avancer la cause des Noirs. Et c'est exactement ce que fit Mary. Dans la région de Philadelphie, elle entreprit une tournée de conférences où elle parlait du Canada, encourageant les gens à y émigrer. Elle était très bonne conférencière, convaincante, précise, appréciée. Dans les cercles militants, elle commençait à avoir une très bonne réputation. Puis, à la fin de l'été 1854, elle participait à une grande convention, toujours à Philadelphie. C'était à propos d'un grand sujet à l'époque, le retour massif des Noirs américains en Afrique. Il s'agissait d'un grand projet qui divisait les activistes noirs. À cette convention, Mary fit une conférence très remarquée. Elle prit vigoureusement position contre le retour en Afrique. Selon elle, les Noirs américains étaient des Américains et c'est en Amérique qu'ils devaient rester, se battre et s'émanciper. Sa prestation fit grande impression. D'autant qu'elle la fit devant Lucretia Mott, la mythique féministe et la combattante de la liberté, qui était présente à la convention pour y faire une conférence d'honneur. Mary Shad a maintenant un réseau prestigieux. Elle rencontre plein de personnages extraordinaires. À 31 ans, elle devenait la première femme noire à fonder un journal. Elle traversait les barrières sociales et culturelles, parlait en public en son propre nom, ce qui était très rare. Elle devenait une personnalité dans les milieux dédiés à l'émancipation des Noirs et des femmes en général. Après des mois passés aux États-Unis, sachant qu'elle avait suffisamment d'abonnés à son journal, Mary revint au Canada pour s'occuper du Provincial Freeman. Mais elle ne retourne pas à Windsor. Elle établit plutôt son siège social à Toronto. En 1854, la ville de Toronto compte 45 000 habitants. Il y avait à peu près 1000 fugitifs noirs dans un quartier précis. Les leaders noirs aimaient beaucoup Toronto parce que la ville affichait une grande moralité. C'est l'origine, d'ailleurs, de l'expression Toronto la pure. C'est un fait historique que Toronto s'identifiait à la lutte contre l'immoralité, l'intempérance et la dépravation. Là, le journal commence à apparaître sur une base hebdomadaire. Le travail est acharné, mais d'une façon ou d'une autre, Mary Shad réussit à concilier l'impossible. Elle écrit, elle corrige, elle édite et publie, mais elle s'occupe aussi de l'administration générale et particulière. Plus encore, elle voyage beaucoup pour des subscriptions et pour des conférences. On la voit à Cincinnati, à Cleveland, à New York, encore à Philadelphia, ainsi que dans des villes de moindre importance. partout, elle fait la promotion de l'immigration massive des Noirs au Canada. Elle excelle comme conférencière, mais il vaut la peine de dire qu'elle travaille dans les conditions les plus adverses qui soient. Malgré toutes ses activités et convictions, Mary est littéralement pauvre et sans dessous. Elle ne reçoit pas d'honoraires pour donner ses conférences, elle affronte souvent des publics racistes, elle voyage en dernière classe et subit tous les affronts réservés aux Noirs en général. Son combat est un combat de tous les instants. Et comme bien des leaders noirs, elle refuse d'obtempérer quand on lui intime de sortir d'un restaurant, d'un hôtel ou d'un omnibus. Mary fait de la résistance, elle paie le prix de ses idéaux et elle s'épuise à s'opposer. Et puis sa sœur Amélia, plus jeune, vient la rejoindre à Toronto. Elle insuffle de l'énergie au journal et elle devient pour un temps éditrice adjointe. Les deux sœurs deviennent des comparses. Plus tard, Isaac, son frère, plus jeune aussi, arrive de Philadelphie pour travailler avec Mary. Et lentement, la famille rallie le Canada autour d'une Mary batailleuse dont la réputation ne cesse de croître dans les milieux abolitionnistes. Dans l'intervalle à Windsor, son ennemi, Henry Bibb, meurt. Il n'avait pas 40 ans. Et son journal, The Voice of the Fugitive, de mourir avec lui. Ainsi, le Provincial Freeman de Mary devint le seul journal à l'intention des Noirs au Canada. À cette époque, Marianne Chad sort de l'ombre où elle se trouvait aux yeux des lecteurs et elle signe ouvertement son nom dans le journal. Ce qui nous semble si naturel aujourd'hui tenait de la révolution jadis. La femme n'existait pas sur la place publique et il en fallait du courage et de la conviction pour dévoiler l'information qu'une femme était à la barre du Freeman. Cela aurait pu faire déserter les abonnés. En 1855, Mary déménagea son journal et se déménagea elle-même de Toronto à Chatham, petite ville de 4000 habitants, 6 à 180 milles à l'ouest de la ville reine. Dans les environs de Chatham, la population noire représentait plus d'un tiers des habitants. Elle se regroupait, cette population, dans deux villages. Un prospère, exemplaire et modèle, Buxton, l'autre, misérable et désorganisé, Down. Ces deux communautés de réfugiés représentaient exactement la nature des combats menés par Mary Richard depuis des années. Elle disait toujours « Les fugitifs peuvent réussir si on ne les enferme pas dans un système paternaliste charité ou dans la dépendance chronique. » Buxton était un modèle d'autonomie et d'intégration tandis que Down reproduisait le phénomène que Mary avait si bien connu à Windsor, c'est-à-dire la corruption des leaders et la mise en tutelle des fugitifs. à Chatham, Mary eut la joie de voir finalement arriver toute sa famille venue s'établir auprès d'elle dans ce Canada dont elle faisait la promotion depuis tant d'années. Sa sœur Amélia se maria et s'établit à St. Catharines. Mary, quant à elle, n'était toujours pas mariée à l'âge de 32 ans. Elle était bien trop occupée. En octobre 1855, elle fait une apparition très remarquée à un autre colloque à Philadelphie. Cette fois, elle reçut une somme très honorable pour sa prestation. Elle fut même la vedette de l'événement. Cependant, Mary Shad finira par rencontrer son homme, Thomas Carey de Toronto. C'était un admirateur de Mary, un collaborateur aussi au journal et il était très actif pour augmenter les abonnements. Mary épouse Thomas Carey en janvier 1856. Grande ironie, Thomas était barbier de son métier. Or, dans ses conférences, il était notoire que Mary utilisait toujours cet exemple pour promouvoir l'éducation et la carrière des Noirs. Elle disait à répétition devant tous les publics que les Noirs avaient un autre destin et n'étaient pas nés pour serrer des souliers, porter des bagages ou être barbier. L'amour joue parfois de ses tours. Thomas était le père de trois enfants issus d'un précédent mariage. Alors Mary, non seulement se mariait, mais elle devenait d'un coup la belle-mère de trois enfants. Mais son militantisme ne fit pas relâche. Aussitôt mariée, elle entreprend un grand voyage à Chicago. Elle va au Wisconsin, elle va dans l'Illinois un peu partout, toujours dans les cercles des activistes. Chatham devint un lieu privilégié pour les grands activistes américains. Martin Delaney, un médecin noir, savant, scientifique, homme de prestige, vint s'établir dans la petite ville. Et il devint un familier, un admirateur de Mary. Puis, Amelia Freeman, une enseignante et une féministe de renom à Pittsburgh, choisit aussi de venir vivre à Chatham, où elle épousa, d'ailleurs, le frère de Mary, Isaac. Le journal continuait à l'accaparer, mais aussi à l'appauvrir et à l'épuiser. Il ne rapportait pas un sou, et la famille Shad Carey en arrachait énormément pour joindre les deux bouts. Malgré sa notoriété, beaucoup travaillaient dans l'ombre à l'échec du journal de Mary, et Mary devait se défendre constamment. Au travers de tous ces travers, elle donne naissance en 1857 à une petite fille, Sarah. Mary a 34 ans. Elle a déjà derrière elle une feuille de route très impressionnante, mais elle en a une plus longue encore devant elle. Mary s'occupe des enfants, elle s'occupe du journal, elle s'occupe de la cause. Mary Shad est épuisée en 1858. Thomas, le barbier, vit à Toronto, où la clientèle est plus importante, mais ses revenus ne suffisent pas à payer le loyer de la famille à Chatham, ni même à satisfaire les besoins essentiels. Autrement dit, Mary Shad s'enlise financièrement et ne voit pas le jour de s'en sortir. le freeman s'endette et s'endette au point où il devient évident qu'il ne va pas survivre. Toujours en 1858, Chatham reçut la visite d'un personnage déjà légendaire parmi les activistes noirs, mais qui allait le devenir encore plus. John Brown était respecté de tous. Il était très impressionnant. Il prônait la révolte armée contre les esclavagistes. Malgré le côté radical et violent de son projet, c'était un homme réfléchi, doux, pondéré, dont les idées étaient profondes. C'est juste qu'à tout considérer, il ne voyait pas comment les esclaves américains pouvaient s'en sortir sans prendre les armes. À Chatham, il se lia d'amitié avec les Shad, Isaac, Thomas Carey et le jeune Osborne Anderson. John Brown, dont le séjour à Chatham fut assez court mais très marquant, impressionna beaucoup Mary, qui voyait en lui un homme juste, un homme en mission. Aux yeux des gens, il passait pour un sauveur. Il prônait cette idée qu'il allait avoir de l'avenir. Black is beautiful. Il venait à Chatham pour discuter. Mais discuter quoi sinon de l'organisation de la résistance armée et des tactiques de guérilla en territoire américain. Les discussions terminaient, il repartit vers son destin aux États-Unis. Le journal de Mary fut finalement saisi par les créanciers. Mary demeurait la première femme noire et la première femme tout court à avoir fondé un journal au Canada, mais ce journal n'était plus. C'était la fin de cette aventure. Son père Abraham fut élu à un poste politique dans le comté et il fut le premier noir à accéder à un poste électif au Canada. Cependant, en 1859, la question de l'abolition de l'esclavage devenait la grande question aux États-Unis. John Brown et sa petite troupe s'étaient rendus au sud de la Pennsylvanie, à la frontière de la Virginie esclavagiste en un endroit nommé Harper's Ferry. Là, il envisageait de prendre la ville virginienne, de s'emparer de l'armurerie, de distribuer des armes aux esclaves et de provoquer une révolte générale. Le jeune Osborne Anderson de Chatham répondit à l'appel et alla rejoindre la troupe de John Brown, petite bande d'une quarantaine de personnes, pas plus, incluant un nombre important d'hommes blancs convaincus de la bonne cause de Brown. Mais parmi ces hommes blancs, un trahit. Le dénommé Forbes informa les autorités à Washington sur le complot de Brown. Mais malgré tout, en octobre 1859, Brown attaqua Harper's Ferry, s'empara sans coup férir de la ville et de l'armurerie. Mais plutôt que d'armer rapidement les esclaves des environs, il perdit un temps fou à rassurer les gens de la ville qui paniquaient. L'armée fédérale eut le temps de se pointer. La bataille tourna au désastre. La plupart des insurgés furent tués sur place ou capturés puis pendus. Et c'est bien ce qui arriva au sauveur John Brown. Il fut pendu haut et court, un peu comme Louis Riel, pour avoir tenté l'impossible. Toutefois, la tragédie de Harper's Ferry annonçait l'imminence de la guerre civile aux États-Unis. C'était le prélude. Un seul homme survécut à l'affaire tragique, le jeune Osborne Anderson de Chatham, le neveu de l'oncle Chad. En guise de témoignage, il écrivit un petit livre, Voice from Harper's Ferry, manuscrit que Mary Chad s'empressa d'éditer. Car Mary fut bouleversée par ces événements. Elle a écrit « Si j'avais été un jeune homme, j'aurais suivi Brown en Virginie. » Tous les hommes de Chatham ont parlé, discuté, ils se sont engagés en belles paroles, mais un seul est parti au risque de sa vie, le jeune Osborne Anderson. En 1860, Mary était enceinte de son deuxième enfant. Thomas Carey, son époux, était cependant très malade. Si malade qu'il mourut durant la grossesse de sa femme. En 1861, Mary accoucha d'un petit garçon et se retrouva dans l'indigence, veuve avec une fille de 4 ans et un bébé naissant. Elle n'avait que 38 ans. Et il ne faut pas oublier qu'elle était aussi responsable des trois enfants du premier mariage de son mari. Ce fut la guerre de sécession et l'émancipation, la grande émancipation de 1863. Mary Shad devint recruteur pour l'armée noire que le gouvernement de l'Union avait finalement décidé de mettre sur pied pour envoyer dans la bataille. Elle fit son travail avec acharnement, d'autant que chaque recrut lui rapportait 15 $. Elle le faisait autant par conviction que par besoin d'argent. Elle signa le Wisconsin, le Michigan et plusieurs autres États pour convaincre les fugitifs d'entrer dans l'armée pour aller combattre les sudistes. Après la guerre et suite à l'émancipation générale, deux tiers des fugitifs vivant au Canada depuis des décennies, retournèrent aux États-Unis. Il n'y avait pas d'institution raciste canadienne, mais le racisme était partout. Autour de Toronto, de London et ailleurs, on considérait que les Noirs étaient des réfugiés temporaires et le temps était venu pour eux de retourner aux États-Unis. En 1868, Mary Shad alla vivre à Détroit. Son rêve canadien était terminé, son chapitre canadien se fermait. Elle retourne aux études et se spécialise encore plus en enseignement. Elle entend servir en tant que professeure auprès des jeunes Noirs qui en auront, selon elle, tant besoin, surtout depuis la grande émancipation. Et puis, en 1869, elle quitte Détroit et elle s'en va à Washington, District of Columbia, pour s'y établir définitivement. Elle y travaillera en enseignement. Elle collabore encore à des revues, elle donne quelques conférences. Puis, en 1871, elle obtient le poste de directrice d'une très grosse école pour les enfants Noirs, une école qui peut accueillir jusqu'à 500 élèves. Elle dirige, administre, elle enseigne, comme à son habitude. Elle travaille comme une acharnée, elle se défonce. Mais cependant, surprenamment, et en plus, le soir, elle étudie le droit. Elle s'inscrira à l'Université Howard, qui acceptait autant les Blancs que les Noirs, les hommes comme les femmes. Il y avait longtemps que Mary s'intéressait au droit. Elle voyait la profession comme une arme redoutable pour faire avancer la cause. En 1872, elle ne réussit pas à accéder au barreau. Mary clamera toujours que son échec était dû à la politique sexiste de l'Université Howard. déçue, elle retourne quand même à ses affaires, elle dirige son école, elle enseigne jusqu'en 1884. Curieusement, dans les années 80, elle reprit son cours de droit et obtint, au deuxième coup, finalement, son diplôme d'avocate et son droit de pratique. Elle avait passé la soixantaine. De 1870 jusqu'à sa mort, le combat de Mary Shad fut celui de l'émancipation des femmes. Elle se bâtit, greffe et ongles, dans les mouvements de suffragettes. Elle en voulut profondément aux hommes noirs de s'être réjouis d'avoir obtenu le droit de vote aux États-Unis en oubliant les femmes noires dans le sillon de leur victoire. Elle a écrit de très beaux textes sur cette question. Mais en fait, nous savons peu de choses des dernières années de la vie de Mary Shad. Il semble qu'elle fut une avocate fort occupée à Washington sans devenir riche jamais parce que sa clientèle était très pauvre. Mais nous savons qu'elle fut une activiste et une militante jusqu'à la fin de sa vie. Elle écrit occasionnellement des articles très remarqués dans les journaux sérieux de Chicago, de New York et de Washington. Elle donne des conférences, elle voyage encore pour aider ses anciens amis de la cause des Noirs, des amis qui poursuivaient leurs publications et leurs combats. En 1893, Mary Shad est malade. Elle n'a pas le temps de s'épitoyer sur son sort, sur son état. 1893, mauvaise année. Sa jeune sœur meurt cette année-là. puis, triste et tragique fatalité, son fils Linton meurt à l'âge prématuré de 33 ans. Quelques mois plus tard, le 5 juin 1893, Mary Shad s'éteint à son tour d'un cancer de l'estomac. Mary Shad Carey. Une grande, une remarquable oubliée. Une femme de tous les combats. Féminine, féministe, qui fut de toutes les résistances une vie consacrée à redresser des torts, à traquer la vérité, à la clamer et à l'écrire. Une femme qui a combattu la bêtise. Sa vie fait partie de l'histoire du Canada. Son exemple appartient à tout le monde. L'histoire des Noirs, bien sûr, des esclaves fugitifs, des combats et des rêves brisés. L'histoire de la lutte contre la corruption, la mesquinerie, la haine, l'intérêt. Elle voulait l'autonomie et l'élévation. Elle le voulait pour tous et pour toutes. Mais elle vivait au monde de l'indignité et de la ségrégation. lutte des Noirs, lutte des femmes, lutte contre les revers de fortune. Elle n'aura fait que se battre, travailler et se battre plus encore. Elle laisse au monde le plus grand héritage que puisse laisser un humain sur Terre. L'exemple est la mémoire d'une vie qui change le monde et les choses. L'engagement absolu, la non-compromission, la régularité, femme responsable et réaliste. Elle a fait sa propre liberté et celle des autres au jour le jour. Coureuse à obstacles, coureuse d'endurance. Elle était un siècle avant tout le monde avec ses idées sous-estimées sur l'égalité un point c'est tout, sur la dignité humaine un point c'est tout. Journaliste engagée, femme d'action, pugnace et résistante, elle a toujours été là où elle voulait aller. Elle avait cette devise de son ami Frederick Douglass. Je m'unirai avec n'importe qui pour faire le bien et avec personne pour faire le mal. et elle a toujours été là pour faire le mal. C'est tout le monde La maison dans laquelle Mary-Anne Shad vécu à Washington fut déclarée site historique en 1976. Elle fut intronisée au Women's Hall of Fame des États-Unis en 1998. Sa fille Sarah écrivait un court essai sur elle qui est publié dans Heroines and Other Women of Distinction, publié au New York Public Library. Deux gigantesques monuments de bronze furent érigés en 2001, respectivement dans les villes de Détroit et de Windsor pour commémorer l'Underground Railroad. Ce projet fut réalisé dans le cadre du 300e anniversaire de la ville de Détroit. Serge Bouchard racontait à sa manière Mary-Anne Shad en s'inspirant entre autres de Shad The Life and Times of Mary Shad Cary de Jim Burden et Linda Butler publié au NC Press de Toronto. Recherche Lise Ménard, technicienne à la prise de son au montage et au mixage sonore Réjeanne Leblanc, Introduction, Scénarisation musicale et Réalisation Rachel Verdon. De remarquables oubliés est une idée originale de Serge Bouchard et Rachel Verdon. Ne quittez pas, dans un instant, Serge Bouchard et son invité répondront à vos questions. À tout de suite. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Ici Serge Bouchard. Nous sommes en direct maintenant. Nous sommes en direct pour l'heure de la tribune téléphonique. Alors, vous l'aurez constaté une fois de plus ce soir. Nous sommes ici en remplacement de vous êtes ici. Et nous serons ici. Nous sommes ici ce soir. Et nous serons ici demain, mercredi et jeudi soir. On vient d'entendre l'histoire, une autre belle histoire de Mary Shad, Mary-Anne Shad Carey. Et vous pouvez poser vos questions, participer à la discussion, faire vos commentaires, nous pousser collectivement plus loin. Au téléphone, pour les gens de Montréal, le 514-790-1303. Et pour les gens de l'extérieur au Montréal, 1-800-363-1632. Et il y a aussi cette invention qui s'appelle le courriel. Et puis, l'adresse, c'est remarquablesoubliés, au pluriel, remarquablesoubliés, arrobase, radio, traite d'union, Canada, point, CA. Alors, l'invité des remarquables, oubliés, ce soir, Viviane Barbeau. Bonsoir. 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 Oui. Vous êtes, je vous présente, vous êtes haïtienne d'origine, québécoise et très québécoise d'adoption, ex-présidente de la Fédération des femmes du Québec, ex-enseignante, il y a beaucoup d'ex, là, ex-députée du Bloc québécois dans Papineau, vice-présidente du Bloc québécois et spécialiste de la question de l'immigration des Noirs au Canada. Alors là, on est dans le sujet avec cette histoire. En pays de connaissances, en effet. Ben oui, en pays de connaissances. Alors, vous avez écouté le conte, on se disait, avant d'entrer en onde, si Mary Shad avait été là le soir de l'élection de Barack Obama, puis elle y était probablement, dû se retourner dans sa tombe. Mais en même temps, je pense que l'élection d'Obama serait venue confirmer ce que Mary Shad savait. C'est qu'en tant que Noir, on est capable de faire exactement la même chose que tout le monde. C'est vrai. C'est donc qu'on écoute le conte et on est surpris. On voit la modernité, l'ensemble de toutes les thèses et des idées, tout est là au 19e siècle dans les discussions, dans les luttes et combats. Absolument. Et ça éclaire l'ensemble de la lutte, des luttes, en fait. Donc, on reprend la lutte à un moment donné de l'histoire, on l'a fait avancer, mais elle était déjà dans les prémices. Mais c'est comme si c'est dans le cheminement, finalement, qu'est la vérité. C'est pas dans l'aboutissement. Donc, même si on ne voit pas la fin de la discrimination, on ne voit pas la fin de certains esclavages, il y a quand même des choses qui ont changé fondamentalement. Puis il fallait que ce combat se fasse. Absolument. On est toujours surpris, on voit que Mary Shad, quand on écoute Mary Shad, c'est un combat, finalement, elle est très seule, en même temps très seule, mais très liée à un réseau. Mais ce combat, je la vois toujours un peu fatiguée, fragile, puis elle ne va pas lâcher. Non, parce que ça fait partie d'elle-même. C'est comme si elle était tombée dedans quand elle était jeune et ça a pas arrêté. Et je pense que c'est toujours ainsi des causes qu'on porte. ça devient tellement intime. Vous avez dit, quelque part, elle n'aura fait que se battre. Mais on oublie qu'elle a vécu aussi. Oui. C'est devenu le sens de sa vie. Donc ça n'a pas de fin. C'est ça. C'était toute sa vie. Elle ne savait que faire, que mener ce combat. Mais à l'époque, on est à une époque, j'y pense souvent, c'est souvent le cas pour nos personnages, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de communication. Tout est difficile pour elle. Oui. Mais elle va être extrêmement mobile, puis elle va être partout. Et puis cette idée de parler, de s'exprimer à travers le journal. Absolument. C'est sa vraie liberté, ça, d'être capable de prendre la parole et de dire ce qu'elle a à dire. Et à cet égard, elle n'est pas seule. Parce que même si elle est seule à parler, elle sait pertinemment qu'il y en a d'autres qui se reconnaissent dans ce qu'elle dit. Voilà. Et c'est une partie peu connue de l'histoire du Canada. Ça aussi, on en faisait la conclusion. Je suis certain que beaucoup d'auditeurs d'auditrices vont dire « L'histoire des Noirs du Canada, ça ne commence pas en 1984. » C'est partie de notre histoire collective. Absolument. Ça nous appartient à tous. Tout à fait. C'est pourquoi moi, quand j'ai commencé à étudier en éducation interculturelle, je me suis penchée sur cette histoire-là. C'était une façon de me créer, moi, des racines ici. Voilà. D'une certaine façon, de connaître cette histoire-là, de la mettre à jour un peu et de voir comment il y avait de tout temps non seulement des Noirs, mais une préoccupation pour des idées de liberté, d'émancipation, etc., qui avaient traversé la société québécoise, canadienne et québécoise. Et en même temps, on voit que s'il n'y a pas eu d'esclavage massif ici, c'est un fait d'histoire. C'est à cause de la guerre de ces temps, par exemple. Ce n'est pas parce que les gens étaient meilleurs ici qu'ailleurs. C'est parce qu'ils ne s'étaient pas trouvé. Absolument. C'est parce qu'ils ne s'étaient pas trouvés. Mais il reste que Mary Ann Chad est peu connue du côté des Canadiens anglais. On le voit dans plusieurs textes, on le dit. C'est une partie de l'histoire qui est peu connue du côté de l'histoire canada-anglais, à fortiori, le côté francophone. Il y a une sorte d'oubli. Oui, évidemment. Et je me souviens ce qui m'avait frappé quand on étudiait, par exemple, à travers les recensements. Une année, on pouvait dire dans un village, il y avait 25 noirs et au prochain recensement, il n'y avait plus un. Où était-il passé? Personne ne se posait la question et c'est comme s'ils avaient disparu dans le paysage. Donc, à certains moments, c'est comme si on devenait colorblind pour parler chinois. Oui, oui, oui. Et puis, moi, je pose aussi la question du combat, de ce combat. Elle menait double et triple le combat. D'abord, elle menait le combat de la cause des Noirs. C'était considérable. C'était considérable parce qu'il y avait un aspect de l'esclavage. Mais il y avait l'aspect économique, il y avait l'aspect éducation. Tout à fait. Son credo, c'est l'éducation. C'est ça. Plus la question des femmes, évidemment. et la question des femmes qui se rajoutent. Alors là, ça s'appelle un gros programme. Et là, je vous dis, c'est pour ça, je vous dis qu'elle incarnait tout ça parce que c'est des choses qui étaient très, très proches d'elle, dont elle voulait probablement qu'elle s'exorcisait elle-même en même temps qu'elle voulait pour les gens de sa société que les choses soient différentes. Et elle a marié un barbier. Mais oui. Ça vous a fait rire. Tout à fait. Oui, oui, oui. Bien alors, qu'est-ce que vous voulez? Elle a marié un barbier, elle a des enfants, elle avait beaucoup d'enfants. Ça aussi, ça passe vite dans le compte. On ne parle pas trop, mais ça charge. Cinq enfants, oui, c'est beaucoup. C'est toute une charge. Absolument. Mais en même temps, elle rejoignait toute la lignée des femmes noires qui non seulement élevaient leurs propres enfants, les enfants des sœurs, des frères, etc. Et probablement qu'elle avait encore plus d'enfants sur sa responsabilité que ce que l'histoire en dit. Revenu aujourd'hui, dans le monde de l'éducation et dans notre éducation, à nous tous qu'on partage des portraits comme ceux-là, ils m'apparaissent importants pour toujours de raisons. Mais plus que le modèle et tout ça, mais on voit, on peut démonter la mécanique et les sacrifices et puis le chemin parcouru parce que c'est encore tout à fait vivant. Absolument. C'est-à-dire tout à fait actuel. Oui, les préoccupations sont, comme vous le disiez si bien, modernes. Et l'espèce d'abnégation qu'elle a aussi. Mais ce ne sont pas des choses dont on parle aujourd'hui. on a tendance à faire croire que tout est facile, tout coule, tout baigne. Oui. Et ce n'est pas vrai. Il y a encore des gens qui se débattent corps et âme pour des causes comme celle-là. Comme celle-là. Parce que tout est pas... Oui, justement. Ce n'est pas réglé. la question de l'autonomie. Exactement. De l'éducation, de l'intégration et toute cette question-là. Au début, on en parle dans le compte, la ghettoïsation et les mondes fermés. Oui. Et c'est un paradoxe parce qu'elle s'est battue pour l'intégration, mais en même temps, elle a toujours été dans un milieu noir. C'est quand même assez surprenant parce que c'est peut-être un fait d'époque aussi. Elle a été reléguée dans le monde noir. Et je me demande pourquoi. Bien, c'est probablement un fait d'époque que finalement, ça ne communiquait pas tant que ça. Non. Parce que ça fait partie de la documentation puis on s'en souvient très bien à la recherche puis à la rédaction. Le Canada n'était pas un pays esclavagiste. Mais non. Mais institutionnellement, institutionnellement, elle n'était pas raciste. Mais c'était très raciste. Tout à fait. Les mêmes courants de pensée étaient très... étaient présents. C'est ça. C'est que ce n'était pas inscrit dans les lois et dans les institutions. Vous êtes prêts à aller, vous êtes habitués, mais à aller du côté du public et entendre et discuter avec nos auditeurs et nos auditrices. Mais je rappelle, avant d'aller et un premier rappel, je vous invite à nous téléphoner à Montréal, dans la région de Montréal, 514-790-1303 et à l'extérieur de Montréal, 1-800-363-1632. Remarquables oubliés, arrobase radio-canada.ca. Alors, nous avons un premier appel, M. Yves Goujon de Montréal. M. Goujon, bonsoir. Oui, voilà. Moi, la question, j'aimerais savoir, on était une colonie française jusqu'en 1763. On était la Nouvelle-France. Oui. Et en 1785, le roi Louis XIV a, voyons, il a voté le Code Noir qui s'appliquait à toutes les colonies. Oui. Bon, mais quand on a été conquis puisqu'on devenait une colonie britannique, bien, qu'est-ce qui est arrivé avec le Code Noir qui ne s'appliquait plus? Alors, il y a eu quand même encore de l'esclavage jusqu'en 1832. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Angleterre avait passé une loi en Grande-Bretagne qui s'appliquait aux colonies britanniques. C'est ça qui m'intrigue. Bien, alors, j'aurais peut-être pas... Nous avions fait ce chemin, bien, vous voulez... Oui. En fait, ce qui est arrivé, c'est que, tout d'abord, même s'il y avait le Code Noir, Louis XIV ne voulait pas non plus qu'il y ait de l'esclavage jusqu'il y ait des Noirs, en tout cas, au départ. Il a refusé en disant... Il a évoqué le climat. Oui, ils vont mourir. Vous allez me les tuer. Oui, vous allez me les tuer. Comme c'était me les tuer, me les geler. Exactement. Et l'effet amusant, c'est que les trappeurs avaient réussi à dire mais on va les vêtir de castors et leur sueur va faire en sorte... Que le castor va de meilleure qualité. Voilà, exactement. Donc, c'était pour le bien. Et ils invoquaient aussi le fait que les Noirs, étant tellement dociles et gentils, allaient s'occuper des personnes âgées, un problème d'époque déjà, parce que les enfants s'en allaient. Ça s'est jamais réglé. Ça s'est jamais arrivé, mais surtout à cause de la guerre des 7 ans, qui a fait qu'il n'y a jamais eu d'arrivage. Donc, les gens se sont apprévisionnés soit sur le marché américain quand ils revenaient ici ou encore aux Antilles. Et l'esclavage est finalement tombé en désuétude, mais toutes les grandes familles et les curés et toute la haute gomme clérale avait des esclaves. Et vous vous rappellerez, M. Goujon, que la majorité des esclaves, il y avait des Noirs qui étaient très précieux, d'ailleurs, qui étaient chers. Ils valaient plus cher que les Amérindiens. Mais pour un esclave noir, il y avait deux esclaves amérindiens qu'on appelait les Panessa. OK, c'est ça. Merci. Voilà, merci. Merci, M. Goujon. Merci de nous avoir appelés, M. Goujon. Ben oui, ça, c'est relié à toute l'histoire des Noirs au Canada. Est-ce que vous trouvez qu'on la raconte assez, qu'on la connaît assez, qu'on la partage assez, malgré le mois des Noirs, malgré tous les efforts... Le mois des Noirs commence à déboucher sur des choses de cet ordre-là. Je vois cette année, il y a quelques jours, j'ai été invitée à parler à des jeunes décrocheurs dont les trois quarts dans une école, mettons, 300 élèves, les trois quarts sont des Noirs, et le thème, c'était Obama. Ça, c'est un effet, l'effet Obama. Donc, c'était Obama et moi, c'était une occasion de leur parler du cheminement. On était trois, dont Paul Brown, l'historien, et Samuel Pierre, qui était un ingénieur. Et c'était incroyable comment ces jeunes-là étaient intéressés à entendre parler de cette histoire-là qui devenait la leur. Voilà. Ils se sentaient très concernés, ils étaient surpris qu'on ne les en ait pas informés avant. Voilà. Donc, c'est quand même bon signe. Moi, je ne me lamente pas pour ce qui n'a pas été fait avant. Je me dis, bon, on est à cette étape-ci. On voit qu'il y a un bassin de Noirs suffisant, parce qu'il y a ça aussi, en éducation, hélas. L'histoire qu'on reprend, c'est celle qui semble s'adresser à la majorité. Donc, dorénavant, on pourrait en faire quelque chose. Sur la question, par exemple, du rêve des Noirs en 1850, c'est-à-dire, c'est plus qu'un rêve, c'est une nécessité, mais les Noirs américains s'enfuient, revenir au Canada, la sorte de terre promise canadienne, le chemin de fer clandestin. Ça a été quand même un mouvement important. Ça aussi, on ne connaît pas ça. L'arrivée massive des Noirs dans le Haut-Canada, dans le Canada-Ouest, sur le chemin de fer et le nord-estin. Et ce qu'on sait encore moins, c'est à quel point les Amérindiens ont aidé les Noirs aussi. Ah, là, j'aimerais vous en parler là-dessus. Dans ce cheminement-là, absolument. Ils ont été sur le chemin. Il y avait aussi des tribus amérindiennes qui aidaient les Noirs à passer au nord. Donc, c'est toute une solidarité, en fait, qui a existé à la fois chez des Blancs et chez des Noirs pour arriver à sortir de cette situation-là. Et quand on parle d'esclavage, on ne parle jamais de ce que c'est dans la réalité. Moi, j'ai été extrêmement surprise comme Noir, puis j'ai appris à l'école quand j'étais jeune en Haïti. Ce qu'on nous dit, c'est que, bien, ils étaient en esclavage, puis on les forçait à travailler. Il a fallu que je lise Tony Morrison dans Beloved pour voir qu'est-ce que c'était vraiment. Des gens enchaînés dans des tranchées avec de l'eau jusqu'à un mi-corps qui dormaient dans des situations comme ça. Fouetter alors qu'il était dans les champs, je veux dire, qu'on accouplait pour qu'il ait des enfants pour le maître, c'est quand même épouvantable. Donc, toute cette réalité-là dure, je pense qu'on devrait en parler pour que les gens voient jusqu'où l'être humain peut être abject. C'est pas seulement la torture en Irak, c'est vraiment tout ce qui est arrivé avant et il me semble que c'est édifiant. Qu'on devrait être capable à partir de ça de comprendre la nature humaine et de faire quelque chose pour que ça ne se reproduise pas. Mais voilà, faire en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est intéressant à vous amener tout un champ de recherche en plus puis tout un champ de dévoilement de la collaboration des Premières Nations et les Noirs dans le chemin de fer clandestin, dans le chemin de fer fantôme, dans le underground. Et il est probable d'ailleurs que ce sont du point de vue québécois, francophones et canadiens, français, là, je fais... C'est probablement les méchants iroquois qui ont aidé. Probablement. De la région Niagara qui ont aidé au passage. Absolument. On a chacun nos méchants, hein? Ben, on a chacun nos méchants et on pourrait en parler d'abondance. Alors, on va aller à Amcoui, hein? C'est ça? Un beau bon. On s'en va à Amcoui. M. Roch, l'évêque est au téléphone. M. Lévêque, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue au Remarquable des oubliés. Oui, ça... Alors, regardez, la question que je voulais poser concerne Frédéric Douglas que vous avez brièvement évoquée. Il me semble me rappeler qu'il a fait un combat considérable en faveur des Noirs du côté de l'éducation. Quel parallèle feriez-vous entre l'action de Marianne Chade et Frédéric Douglas dans cette direction-là? Mme Marbeau. Mais en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a toujours eu des gens qui ont travaillé pour l'émancipation par le biais de l'éducation parce qu'on sait, en tout cas, moi, comme enseignante, j'en suis convaincue que c'est la meilleure façon d'amener les gens à vraiment sortir de la misère. Là, c'était... On parle d'esclavage, mais c'est la même chose aujourd'hui. Si on éduquait vraiment pas juste les Noirs, les classes défavorisées, évidemment, on aurait des résultats. Mais bien sûr, il y a des intérêts contraires à ça. Aussi, parce qu'on a besoin d'avoir des gens démunis, pauvres, incap... Il faut faire la charité, quoi, pour que les bonnes âmes se sentent bien. Et malheureusement, c'est un trait qui perdure aussi dans l'histoire. Mais vous avez raison, le travail pour l'émancipation par l'éducation, il était porté. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'a pas toujours été suivi. C'est comme des crises. Il y a des gens qui sont là, qui travaillent, puis après, ça tombe. Et il semble qu'il faille attendre un bon bout de temps pour que ça recommence. Et puis, il faut ajouter que M. Douglas, dans le conte, on le voit, les destins se croisent. Marianne Shad était une grande admiratrice de Douglas, qui était un grand, lui aussi, personnage. Et puis là, il faut se décider dans les grands moments historiques. L'éducation, l'éducation, l'amélioration, l'élévation. Mais en même temps, il y a le choix, il y a le raccourci de la violence. On a cet épisode tragique de l'histoire de M. Brown, qui va aller mourir en Virginie, qui dit, non, il faut aller ailleurs, il faut prendre les armes pour mettre fin à cette horreur. Tout à fait. Donc, quand on disait tous les courants sont là, c'est vraiment tous les courants qui sont là. D'un côté, il y a ceux qui veulent y aller de façon pacifique, puis aider les gens à s'améliorer, faire le bien, comme disait Mme Shad. Et de l'autre, il y en a qui sont beaucoup plus pressés. Alors, ces forces-là sont toujours en présence. Et quand on dit l'oeuvre de Mérie-Hélène Shad, il y a tout le reste aussi, il y a toutes les forces contraires, dont M. Bib, n'est-ce pas? Ça paraît toujours, bien sûr, beaucoup plus répugnant qu'il soit lui-même un noir. Mais d'être un noir, ça n'empêche pas d'être croche. Oui, c'est ça. Et ça rend humain et complexe, la situation. Et puis, les enjeux, la ghettoïsation, M. Bib, ça pose tout ça. La séparation, la ségrégation, à l'inverse. Ça faisait son affaire. Ça faisait son affaire. Puis la déclaration des responsabilités, ça faisait son affaire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Eh bien, M. Lévesque, Dame Couille, on vous remercie. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Je vais écouter attentivement les prochaines émissions. Oui, oui, oui. Jusqu'à jeudi. Là, vous ne faites que ça le soir, entre 8h et 10h. Bien sûr. Au revoir et merci. Merci. Et je redonne les numéros de téléphone pour Montréal, 514-790-1303. Et pour les gens d'extérieur, 1-800-363-1632. Remarquablesoubliés, arrobase radio, traite d'union, Canada.ca. Et nous sommes sur ce vaste sujet de la dignité humaine et surtout aussi sur la véritable histoire des humains sur cette terre d'Amérique et les faces cachées. On la découvre à tous les jours. On la découvre à tous les jours. Et puis, Mary Chad nous amène énormément de dimensions. On vient d'en parler. On va, j'espère, continuer à les traiter. Mais là, on va aller à Compton. Et il y a M. Jean-Baptiste qui nous attend à Compton. M. Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Remarquablesoubliés. Merci. Excuse-moi si je bégaye un peu parce que c'est comme la première fois que j'ai eu la chance de vous parler. Ça va très bien. Je vous dis, M. Bouchard, ça fait depuis 2000, l'été 2000, je vous écoute. J'ai changé d'étude d'émission, mais vous êtes encore là. On va vieillir ensemble. C'est bien, c'est bien. Et puis, condoléances pour la paix de votre ami aussi. Vous êtes gentil, Bernard Arca. Oui, j'ai lu pas mal de vos livres. Mais ce qui m'a porté à vous appeler, c'est quand vous avez mentionné le gars qui était le seul survivant d'Ozawa Tommy Brown. Oui. Et puis, c'est Russell Banks et j'ai eu la chance de lire il y a peut-être un an, deux ans. Ah oui. Profondeur de nuages, je pense que son livre s'appelle là. Et puis là, ce que j'ai dit, moi, en lisant le livre, j'étais très avec lui et j'ai trouvé que Douglas était pas avec lui. j'imagine, dans mon cœur, je voyais un blanc qui se battait pour les noirs. Oui. Et puis, il y en a eu. Le noir qui était le leader de la lutte pour la libération des noirs, il supportait pas aux awatomies, aux John Brown, comme vous l'appelez. Et puis, il a même dit que vous êtes pas en Haïti. En Haïti, il y avait un grand nombre d'esclaves noirs et puis eux autres pouvaient faire leur révolution. Nous autres, ils feront pas se parler tapis mais quelque chose comme ça. Un barbeau et les réagir. Ça nous rappelle quelque chose. Mais écoutez, dans une lutte, il y a plusieurs stratégies. Et comment par après dire que l'un devrait être avec celui-ci ou celui-là? Je pense que on dit un blanc lutte pour la liberté des noirs mais au fond, il lutte pour la liberté tout court. La liberté humaine, c'est ça. C'était comme Douglas, il y avait toujours mis sur un pédestal mais quand j'ai lu sa relation avec John Brown, il a descendu un petit peu, mettons. Oui. Mais en même temps, comme dit Viviane Barbeau, tous les éléments convergent et se retrouvent et parfois on ne le retrouvera pas dans un même individu. Mais il y a une très riche idée et on est loin d'y être encore en 2009, mais il y a une très riche idée dans Mary Ann Chad qui est la dignité pour tous. Alors, un noir n'est pas vraiment un noir en face d'un blanc qui n'est pas blanc en face d'un noir. Nous sommes des humains. Alors, nous sommes des humains qui sommes en lutte pour être meilleurs. quant à la perspective de la violence et des guerres et de la prise d'armes, là, nous avons tous nos personnalités et des chemins et des destins à suivre. Et c'est difficile de juger les gens rapidement, mais peut-être que vous auriez aimé que M. Douglas et en plus prenne l'épée et se batte, bien sûr. Eh bien, merci M. Jean-Baptiste. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Oui, oui. Merci et bonsoir à Compton et nous allons de là, nous allons à Rigaud. C'est ça? Il y a Marie qui est à Rigaud. Bonsoir. Bonsoir, M. Bouchard. Je suis tellement heureux chaque fois qu'il y a de vos émissions. J'écoute. Ah, j'aime ça. Ma question, c'est pour votre invité. Oui. À un moment donné, pendant le compte, on fait état d'une déception de la part de Mme Chad alors que ses compatriotes noirs avaient obtenu des droits mais qu'il n'y avait pas pensé aux femmes. Est-ce que je peux avoir la réflexion de votre invitée à ce sujet? Oui. Elle est là, elle opine et elle a hâte de... Écoutez, c'est tout à fait... C'est ce qui nous est arrivé aussi aux femmes, à toutes les femmes quand... dans toutes les luttes, finalement, ce qui a fait que pour avoir véritablement des conditions qui nous correspondaient, il a fallu qu'on fasse la lutte spécifiquement pour les femmes. Sinon, à chaque fois qu'on s'est mis avec les hommes pour dire on va faire avancer la cause et ça va faire en sorte que les femmes vont avancer, on s'est retrouvés dans la cuisine. Et c'est ça qui est intéressant dans la lutte des femmes, mettons, du siècle dernier, celle qui continue. C'est que là, spécifiquement, nous avons fait la lutte pour notre propre... pour nos propres conditions. Alors, et à tel point que le peu d'acquis que nous ayons nous dit maintenant que nous l'avons fait contre les hommes. Or, quand les hommes faisaient la lutte, ils n'arrivaient pas à faire en sorte que nous décollions, nous, de notre situation de laisser pour compte. Donc, c'est un peu ça. Donc, on voit bien que ça avait déjà commencé. Elle a fait la lutte pour tout le monde et comme d'habitude, les femmes ont été laissées de côté. Oui, puis tout est tellement fragile. Merci beaucoup de votre réponse. Tout à fait. Merci. Bonsoir. Merci, Marie de Rigaud. Merci de nous avoir téléphonés. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre au 514-790-1303 à Montréal et pour les gens de l'extérieur, 1-800-363-1632. Pour en revenir à ce que l'auditeur précédent, Jean-Baptiste de Compton, disait sur sa déception, enfin, sa déception qui n'est pas vraiment, mais sur Douglas qui s'implique moins. Il est quand même curieux dans le conte où on voit, puis c'est pas partie de sa biographie, Mary Chad fait quand même une déclaration assez intempestive si j'avais été un homme. Moi, j'aurais été avec Brown. C'est ça. Elle le dit. Oui. Mais moi, je me méfie toujours des si j'avais parce qu'elle a beaucoup fait étant femme. Elle a fait des choses que d'autres femmes n'ont pas fait. Alors, c'est dire, c'est avoué en même temps, peut-être inconsciemment que voilà jusqu'où elle était capable d'aller. Oui. Et il y a des individus qui vont prendre des armes. Il y a des individus qui vont être capables de temporiser, de mener la lutte d'une autre façon. Moi, je ne pense pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Oui, oui. Évidemment, à posteriori, c'est plus facile de porter un jugement. Mais finalement, je pense qu'on agit avec ce qu'on a puis dans la situation dans laquelle on se trouve au moment où il faut agir. Dans l'état actuel, je veux revenir sur la question d'éducation et de la valeur de ces histoires. Il y en a plein, 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 plein de ces histoires. On a parlé de l'esclavage tout à l'heure, de l'histoire de l'esclavage au Bac-Canada, Nouvelle-France et tout ça. Quel est l'état de la situation dans l'enseignement actuellement? Je pose la question à l'enseignante, à la femme d'expérience en politique et tout, et tout, et tout. Quel est l'état, à votre avis, de la situation dans nos écoles, pour nos enfants au primaire, secondaire, Cégep? Mais l'éducation est encore considérée comme une dépense et c'est un problème parce qu'à mon avis, c'est un investissement majeur pour une société et on ne peut pas s'empêcher de faire cet investissement-là et de le faire bien. Si on regarde la quantité d'argent qu'on dépense à faire raccrocher des jeunes qui ont décroché trois, quatre fois, c'est complètement ridicule de mettre la question de l'argent de l'avant et si on se disait au départ que c'est à ce point important qu'il faille y mettre les ressources nécessaires, on n'aurait pas les problèmes qu'on a maintenant. Des problèmes plus spécifiques de gang de rue pour les Noirs, des problèmes de décrochage généralisé et surtout quand on voit que c'est dans les milieux pauvres, évidemment, où les problèmes sont les plus criants. Moi, je dis que l'enseignement devrait se faire de telle sorte qu'on réponde aux besoins pour amener tout le monde à un niveau X. Or, ce n'est pas ce qu'on fait. On fait la même chose qu'on faisait avant la Révolution tranquille. On aide ceux qui sont capables de s'aider soi-même. C'est quand même navrant. Oui. Ben oui, on va aller à Patrick de Montréal qui est au téléphone et qui nous attend. Patrick, bonsoir. Vous êtes avec nous? Eh ben, Patrick de Montréal n'est pas... Oui, il nous entendra. J'ai entendu un bruit de son qui a traversé. Non. Ben, on va... M. Mamadou, de Montréal. Bonsoir. Eh ben, on doit avoir un petit problème avec nos lignes. Je n'entends pas. Je ne vous entends pas. Ça devrait s'arranger. M. Mamadou? Oui? Eh ben, je vous annonçais depuis 35 secondes et je suis en train de me dépasser. Je vous entends très bien. Bon, mais nous aussi, on vous entend bien. Quoi qu'il y ait un écho, on vous entend avec un retour. Vous pouvez baisser votre appareil radio. radio, s'il vous plaît. Oui, oui, je l'ai baissé. Voilà. Ben, bienvenue aux Remarquables oubliés. OK. Moi, je... Comment on appelle ça? Je suis un immigrant fraîchement débarqué d'Afrique. Ah oui? Eh oui. Contenant l'histoire de Barry Chad. Oui. Bon, je vous suis depuis longtemps parce que je travaille beaucoup sur la route, donc ça... D'abord, félicitations pour l'émission et merci d'être venu en Londres parce que vous nous manquez beaucoup. Mais... Ah, c'est gentil, c'est encourageant et c'est touchant. Oui, moi, je suis un amant de l'histoire. Oui. Et j'aimerais comme... Comme quand les Noirs qui sont descendants d'esclaves, on a tendance à remarquer qu'ici, les Noirs ont toujours lutté contre l'oppression, pas forcément du blanc, mais des mauvais, des ceux qui... des racistes. Et pendant que nos frères luttaient ici, contre les esclavagistes, et nous, on avait comme... À la même date, en Afrique, on avait aussi l'oppression du colon. Ah bah oui, d'accord. Oui, c'est ça, parce que quand j'écoute toujours, je sais que les remarquables oubliés, ça tourne beaucoup au niveau de l'Amérique du Nord, surtout du Canada. Oui, on est bien occupés. Oui, oui, c'est ça. Parce que nous autres, les migrants, nous avons aussi fait des enfants ici. Ils sont canadiens aussi. J'aimerais savoir s'il peut y avoir une extension des remarquables oubliés jusqu'à ce que, par exemple, les haïtiens, ils comprennent que quand ils venaient d'Afrique, il y avait un pays qui s'appelait le Daomé et qu'il y avait un conquérant là-bas qui s'appelait Béanzin, qui avait une armée d'Amazon qui luttait au même moment que Christian Toussaint Louvertu luttait en Haïti contre le colon. Donc, moi, c'était ça que je voulais vous faire remarquer. Et si, de temps en temps, on peut faire comme, même si ça prendrait cinq minutes, de faire signe souvent à nos remarquables que nous avons aussi et que la tradition orale a un peu perdu parce que nous, on n'en a pas d'écrit et ça a un peu... Mais les colons, par contre, ont écrit sur des grands hommes comme Samori Touré, Béanzin, des gens qui se sont opposés à eux et cher Amadou Bamba aussi. Donc, ça serait vraiment souvent de faire un clin d'œil à nous. Ça serait utile pour nous et pour nos enfants. Et je félicite aussi la ministre parce que j'ai... Disons, l'ex-députée Mme Barbeau. Oui. Et oui, oui, c'est... J'admise beaucoup ces remarques. Et puis, c'est très constructif pour nous. OK, merci. Merci. Mais Mme Barbeau, justement, va réagir à vous. Mais oui, en fait, ce que vous mettez en lumière, c'est tout le travail de déconstruction qui s'est fait à travers l'esclavage, c'est que les Africains, par exemple, et les Haïtiens en tout cas, les Noirs issus de l'esclavage et les autres, on nous a opposés. L'histoire qu'on m'a apprise, moi, et qu'il a fallu que je désapprenne, c'était que vous nous avez vendus. C'était aussi simple que ça. Donc, on nous a présenté les Noirs africains comme ayant pactisés avec le Blanc. Oui. Alors, vous comprenez bien que c'est bien plus tard qu'on s'est rendu compte... Bien sûr, on connaît le Dahome, et plusieurs pays dont les noms nous ont été transmis par les esclaves, mais l'histoire des cultures, etc., c'est plus tard. Quand nous avons eu l'opportunité d'aller en Afrique, moi, je pense que tous les Haïtiens devraient aller en Afrique, d'ailleurs. Ça remettrait les pendules à l'heure pour voir à quel point l'Afrique est grand et riche au point de vue culturel et à quel point on se ressemble. et ça, c'est le fait vraiment de l'esclavage et de la colonisation, cet écart qu'il y a eu. Il y a d'ailleurs une grande carence et un grand déficit et n'importe qui pourrait le dire sur le plan de l'histoire de l'Afrique dans la connaissance générale. On a l'histoire de... Évidemment, on a l'histoire de l'Europe qui a été écrite, archiécrite, réécrite, redite, publiée en 100 000 volumes, 40... Mais l'histoire de l'Afrique, c'est comme une généralité. Avant la colonisation, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y avait là, qu'est-ce qu'il y avait pas là. Mais il y a un travail considérable à faire d'éducation et de partage d'informations. Tout à fait. C'est réjouissant d'entendre ça. Mais je ne sais pas si c'est possible de prendre Mme Babo en honte. Oui. Je lui donne... Oui, je rentre en contact avec elle parce que j'ai... J'ai quelque chose et je ne veux pas faire ma pub parce que... Je travaille un peu là-dessus et puis c'est très important pour nous aussi de savoir que des gens comme vous, M. Bouchard, que vous comprenez parce que il y a... Vous comprenez la relativité. Oui. C'est très important et aussi, peut-être en termes d'informations, faire comprendre à tous les Noirs d'Amérique descendant d'esclavage, de faire comprendre que Gorée, ce n'est pas la seule pointe qui peut valer, par exemple. Ah, mais je tiens à y aller, moi, avant de mourir pour aller pleurer un coup. Oui, oui. Mais après, ça continue. Après, ça continue, bien sûr. Il y a Elmina au Ghana. Il y a aussi, comme aller au Dahomey, le Bénin actuel. Oui. Il y a Zanzibar aussi. Et puis, il y a Zanzibar, avec le mur de Zanzibar. Et puis, il y a aussi des cultures comme, par exemple, en Afrique, chez les peuples qui sont au bord de la mer, les peuples côtiers, qui ont des vestiges très importants. Tout à fait. Ils ont même des... Parce que j'ai étudié en anthropologie à l'université en Côte d'Ivoire. On a trouvé dans ces trucs-là des croix gammées et autres qui ont hautes explications qui ne sont pas totalement loin de certaines interprétations que l'Allemagne nazie avait faite. Oui, oui. Parce que je connais beaucoup ça. Je connais un peu l'ethnologie. Je connais... Vous nous mettez l'eau à la bouche. Vous avez illuminé le visage, je peux vous le dire. Le visage de Mme Barbeau qui est prête. Vous pouvez la rejoindre après l'heure de l'émission, à 10 heures. Rappelez, comme vous l'avez fait, quand l'émission va être terminée et Mme Barbeau devrait... Oui, elle dit oui. Elle opine. Merci. Merci. Merci, M. Continuez votre bon travail. Oui, bien, là, vous nous avez donné tout un programme. Si vous nous faites sortir d'Amérique avec les remarquables oubliés, on en a pour quelques années en Afrique. C'est intéressant dans l'histoire de Mary-Anne Chad. Mais oui. Le père, son grand-père était allemand. Oui. Et en Haïti, on a toute une histoire avec les Allemands qui sont arrivés pendant la guerre et qui se sont considérés comme des bons blancs. Alors, il y a toute une... C'est incroyable. C'est incroyable. Kitigan C.B. Brian. Brian est bienvenu au Remarquables oubliés. Vous êtes là, Brian? Oui, ça va. Oui, il y a une question, en fait. C'est lorsque... Lorsqu'il y a un plan qui se bat pour l'égalité des droits, je me pose la question. Peut-être que vous allez pouvoir m'y éclaircir. Est-ce qu'il y a un trade-off, désolé l'anglicisme, pour aller faire... Un échange? Oui, un espèce de... Est-ce qu'il y ait changé une partie de notre identité culturelle? Mais je ne sais pas comment on peut échanger son identité culturelle. Pour moi, c'est une maladie mentale changer sa propre identité, là. Alors, je pense, à travers la ligne, qu'on prend un peu votre question, là. Mais je pense que c'est quelque chose qui appartient en propre. Avant d'avoir une identité culturelle globale, il y a l'identité individuelle. Et un individu, à mon avis, ne peut pas changer sa propre identité. Il peut s'adapter, il peut s'intégrer. Et c'est pour ça que quand on me parle, par exemple, d'assimilation, dans une vie, je trouve que c'est une maladie mentale. Il fallait que quelqu'un délibérément dise « Je vais m'assimiler », il se tue automatiquement. Et s'il fallait que quelqu'un vous dise « Je vais vous assimiler et je vais en faire des lois », parce que là, M. Brian, vous êtes de Kizigan-Sibi, vous êtes algonquin ? Exactement, oui. Ben oui, c'est près de Maniwaki, pour le bénéfice de tous nos auditeurs. Et les Amérindiens, les Premières Nations du Canada, ont 150 ans d'expérience, de volonté explicite de vouloir... Mais ils résistent aussi. ...d'être assimilés. C'est ça. Vous ne serez plus algonquin, vous ne serez plus... Exactement. Mais on voit bien que ça ne marche pas. Oui, mais je posais plus la question en le sens où est-ce que... Il y a des gens... Je trouve que dans certaines communautés, il y a une espèce, pour garder notre identité culturelle, ce que je remarque, c'est que les gens vont s'auto-ségreguer et puis s'affirmer au monde. Et puis c'est en train de voir si l'échange était nécessaire. Donc, vous avez répondu à ma question. Oui, c'est ça. Mais c'est l'ouverture, mais c'est une sorte de dynamisme. C'est ça, le défi est là. Mais vous l'avez dans l'histoire de Mary-Anne Chad, avec le conflit avec M. Bibbs, qui disait, on va faire un monde noir au Canada, mais il va être absolument fermé, il ne parlera à personne. C'est ça. C'est tout le défi, en fait, de rester soi-même tout en restant ouvert. Parce que la vie, elle bouge. Alors, est-ce qu'on peut artificiellement décider qu'on ne changera pas? Est-ce que la vie elle-même ne nous fait pas changer? Puis je comprends les gens qui veulent, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'on conserve à ce moment-là et qu'est-ce qu'on laisse aller. Ce n'est pas facile. Ce qui est une grande question qui nous concerne tous, mais c'est notre devoir de vie. Voilà. Il n'y a pas de réponse. Exactement. Il n'y a pas de recette et il n'y a pas de réponse fort bonne, je crois. Parce que des fois, on essaie de décider pour aujourd'hui et pour dans 100 ans. Or, notre seul pouvoir, c'est de travailler sur la vie qu'on vit là. Et dans 100 ans, ceux qui seront là le diront, ce qui sera arrivé. Ah, donc, merci beaucoup. Mon Dieu, c'était beau, ça. J'ai bien entendu, Mme Barba. Merci, Brian de Kizigan-Sibi. Merci d'avoir appelé, téléphoné aux remarquables oubliés. Parce qu'il y a leur rôle entre nous et sur la table et avec les auditeurs de très, très grands principes qui nous engagent individuellement, politiquement. C'est presque un projet de vie. Tout à fait. Ou la vie comme un projet. Absolument. On le disait au tout début, Mary-Anne Chad ne voyait pas, elle vivait. Absolument. Elle ne faisait pas une analyse très, très rigoureuse de mes objectifs. J'aurais atteint avant de mourir. Elle vivait. C'est ça. Vous savez, ma mère a toujours dit, et puis on a eu une histoire de famille assez tourmentée, mais elle dit, la vie, ça se vit debout. Et ça, ça veut dire que chaque jour, tu te lèves et tu fais ce que tu as à faire. Ce n'est pas la peine de te poser trop de questions. Tu fais ce que tu as à faire et tu essaies de le faire de ton mieux. Voilà. Et c'est à la fin, bien sûr, on regarde en rétrospective, mais j'ai l'impression que Mary-Anne Chad avait la même mère que moi. C'est beau. Alors, vous pouvez nous téléphoner au 514-790-1303 pour la région de Montréal et les gens de l'extérieur de Montréal 1-800-363-1632 et les courriels aussi remarquables, oubliez, arrobase radio-canada.ca. Nous sommes une période historique très précise pour toute cette question. Il y a Barack Obama. L'élection, on ne peut quand même pas... Il y a un auditeur, Patrick de Montréal, qui voudrait savoir quel impact l'élection de Barack Obama a sur les jeunes d'aujourd'hui. Sur les jeunes, je pense que c'est phénoménal. D'autant plus que ce n'est pas juste les jeunes noirs, les jeunes latinos, c'est tous les jeunes qui sentent qu'il y a là un changement prometteur pour eux. Et ça, c'est quoi qu'il arrive par la suite, parce que c'est quand même le président des États-Unis et il va travailler dans l'intérêt des États-Unis, on s'entend. Mais cet aspect-là, de redonner de l'espoir à toute une génération, en fait, à tout le monde, mais particulièrement aux jeunes, c'est extrêmement prometteur pour l'avenir. Mais Barack Obama lui-même est un beau représentant de cette lutte identitaire, à savoir, je suis... Il est issu de... Il est issu de toute la galaxie, finalement. Absolument. Et qui est-il? Et il est heureux d'être ce qu'il est, puis il se présente, puis il se présente bien, merci. Et il représente quelque chose de nouveau là-dessus. Oui, c'est l'authenticité de ce qu'il est, je pense, qui fait que tout le monde peut s'associer à lui sans se poser de questions, où il est, qu'est-ce qu'il représente, etc. D'abord, les idées qu'il présente et lui-même comme personne. Inspire confiance. Et je pense qu'on avait, par-delà le personnage, on avait besoin de quelqu'un comme ça actuellement. Et le fait qu'il soit arrivé, là où il est arrivé maintenant, le fait qu'il y ait eu une femme et un Noir candidat démocrate, c'est pas incroyable, c'est que ça va mal. Oui, oui. Et c'est là que peuvent émerger... Votre cœur a dû être déchiré, Viviane Marbeau. Absolument, sauf que très rapidement, je me suis dit que je gagnais de toute façon. Oui, c'est ça. Les temps sont beaux. Voilà. Vous allez gagner de toute façon. C'est une femme, c'est un Noir, mais c'est beau ça. Absolument. Il y a Michel de Montréal qui est au bout du fil. Michel, bonsoir. Bonsoir, M. Bouchard. Bienvenue aux Remarquables oubliés. Merci beaucoup. C'était pour vous dire un grand merci de tout le travail que vous faites pour l'humanité. Oh, mon Dieu. Oui, oui. Oui, c'est un très grand travail, M. Bouchard. Depuis plusieurs années, je vous suis. Oui, mais merci. On ne se rend pas compte que les années passent et on ne se rend pas compte qu'on est suivi. Allez-y, allez-y. Alors, je voulais d'abord vous dire grand merci pour cela, comme je le suis en train de le faire, et grand merci pour Mme Barbeau. et j'ai une question et cette question est de... D'ailleurs, c'est d'ailleurs une question, mais une suggestion à tous les Noirs et à tous ceux qui aiment l'humanité de conjuguer les efforts pour pouvoir vraiment lancer un pont historique, pour pouvoir lancer un pont à la recherche des faits véridiques sur l'histoire de l'esclavage dont beaucoup ont mis sur les dos des simples Noirs restés en Afrique. Oui, parce que il y a quelques jours, quelques semaines, une autre de nos compatriotes était passée à l'une des émissions toujours à Radio-Canada. Oui. Elle est aussi historienne, sans bête, j'ai oublié son nom, c'est une dame, où elle appuyait surtout le fait que l'esclavage a été le fait non seulement des Blancs, mais des certains rois ou des tribus noires qui vendaient leurs frères. Je suis Africain d'origine, et d'après même les petites bribes d'histoire que j'ai eues de mes arrières-grands-parents et de mes grands-parents, ce n'était pas fait ainsi. Il n'y avait même pas de contrôle. Oui, il y avait certains gens qui étaient engagés. Je dis bien engagés. Je ne sais pas si ils étaient engagés ou c'est quoi. On les appelait les masinjas dans notre langue, qui portaient la chécha rouge et qui étaient comme une forme de spire qui accompagnait les esclaves avec les Blancs jusqu'au point d'embarquement. mais les rois traditionnels africains n'ont pas, peut-être il y a quelques-uns, mais je ne sais pas, n'ont pas réellement participé à la vente de leurs enfants comme on prétend. Je sais, mais vous ouvrez une très grande porte et un grand sujet, mais néanmoins, on voit que c'est un sujet sensible, à Marbeau, ça fait deux fois ou trois qu'on y revient, cette perception de l'origine de l'esclavage, du rôle des Africains et des Noirs et des esclaves américains et des relations entre les deux. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et si vous me dites qu'il n'y a pas eu... Quelle que soit la couleur. Quelle que soit la couleur. Et quand vous me dites qu'il n'y a pas eu l'esclavage chez les rois en Afrique, vous contredisez, par exemple, Marie Sconde qui a raconté tout à fait l'histoire de l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest où on voit vraiment comment était organisé dans les tribus. On prenait des esclaves quand il y avait après les guerres des escarmouches, etc. Et je vous dirais que même en Haïti, certaines conditions que j'ai vues moi dans ma propre famille sur les plantations étaient très, très proches de l'esclavage. Alors, cette dénégation-là de l'esclavage comme n'étant pas le fait de l'un ou de l'autre, je ne vois pas vraiment sa pertinence. Il y a une chose qui est la vente d'esclaves à travers les continents, d'amener les gens dans un endroit complètement différent de leur habitat d'origine et le voyage où on les tuait, etc. Ça, c'est un élément. Mais que l'homme ait pris d'autres hommes en esclavage, non seulement ça s'est passé, ça se passe encore. Et d'ailleurs, il faut l'établir à ce niveau historique. Donc, l'humain fait à l'humain ce type de choses. Il est capable de faire ça. Que l'Africain l'ait fait envers l'Africain, l'Européen le faisait envers l'Européen. D'ailleurs, il y a eu l'esclavage entre les Européens. Et j'ajoute ici, pour information utile, les Amérindiens le pratiquaient aussi entre eux car c'est quand même des nations amérindiennes qui fournissaient les Français en esclaves amérindiens. c'était les captifs et on vendait, on faisait commerce. Tout à fait. On faisait commerce d'êtres humains. Mais quelle situation historique a démêlé ici? Tout à fait. On voit que c'est une question importante. Merci beaucoup pour votre appel. Prochain appel, on s'en va à Toronto. Mococo de Toronto. On voyage beaucoup. On se promène. Et là, on est à Toronto. Bienvenue, Remarquables Oubliés. Bonsoir. Bonsoir. M. Serge Bouchard. Oui. C'est avec beaucoup d'envie, de joie que je tenais à vous appeler pour vous féliciter. Ah ben merci. Pour toute la recherche que vous faites. C'est toute l'équipe des Remarquables Oubliés. Surtout une approche qui est tout à fait différente de celle qu'on a reçu des livres jusqu'à présent. C'est ce qu'on veut. d'aller déterrer Marie-Anne Chab avec tout ce qu'elle a apporté comme contribution. Voilà. Particulièrement à la fin de ce mois de février. Sincèrement, merci. Merci pour votre invité qui est avec vous, Mme Barbeau. Oui. Je voulais par contre appuyer un de mes collègues qui voulait vous encourager à ne pas emprisonner les Remarquables Oubliés au continent nord-américain. Je vois que Mme Barbeau vous appuie et est un peu complice. Vous avez une autre approche. Je peux vous le garantir. Vous avez une autre approche quand vous faites la recherche. Vous savez que vous nous avez fait découvrir l'iriel sur un autre jour. Oui. L'histoire des Amérindiens sur un autre jour. L'histoire de Marie-Angélique sur un autre jour. Mais mon Dieu, vous avez de la mémoire. Vous ne savez que cela. On vous suit attentivement. Vous ne le savez pas. Ah, c'est beau. Tant que certains de nos collègues ont appelé pour qu'ensemble, on vous dise merci. Bien, merci. Je vais demander à Mme Barbeau, êtes-vous d'accord avec l'idée qu'on devrait propulser les Remarquables Oubliés à aller faire le travail, élargir le territoire? Bien, écoutez, on a toujours d'un lieu puis d'une histoire puis d'un moment. Et il me semble que les besoins sont... Je comprends très bien mes camarades africains qui voudraient... Mais on le fait par le biais de l'émission. Par exemple, quand on a parlé de ce qui s'est passé en Afrique avec la colonisation et tout ça. Maintenant, notre propos, il me semble, c'est de faire en sorte que les gens d'ici, quels qu'ils soient, se sentent concernés par ces questions qui ont pour trame le territoire dans lequel on est. Je pense... Mais rien n'empêche qu'on le fasse d'une autre façon. par exemple, sur une émission sur la littérature, mais on est en histoire. La littérature, c'est proche aussi. On pourrait très bien avoir, disons, une correspondance beaucoup plus internationale. Mais enfin, c'est autre chose. Mais je peux vous dire, aux auditeurs, il faut savoir qu'il y a quand même eu des auditeurs à l'international. Il y a des gens, les remarquables oubliés, on reçoit des courriels et des réactions, puis on a une diffusion internationale. Mais le propos peut être quand même universalisé à partir de l'identité amérindienne, l'identité métisse, l'histoire d'esclavage au Canada français, par exemple. On a des Irlandais, des Écossais, des Anglais, des gens qui se perdent dans le toundra, dans d'autres qui crèvent au pied des palmiers, qu'on perd nos souliers au Wyoming. Mais on construit un univers collectivement. Et ça, c'est un propos quand même qui s'universalise. à vous voyez. Je ne sais pas, je suis en train de prendre de panique. On arrive au bout. Mais oui, on arrive au bout de l'émission. Ah, déjà. Déjà, vous avez l'air surprise. Oui, tout à fait. Oui, je vais être obligé de vous remercier. Ah, mon Dieu. Mais là, on va s'en aller, on va faire des projets, on va retravailler ensemble. Il faut refaire l'histoire et mettre l'œil des remarquables oubliés un peu partout quand même. Là, ça va me travailler. Merci, Viviane Barbeau, d'avoir participé. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était très agréable. Bien, voilà. Alors, bien, écoutez, la recherche, à la recherche, Lise Ménard. On l'embrasse, hein? Lise Ménard. Il a été question d'elle beaucoup. Les gens ont parlé de recherche et tout ça, Lise Ménard. Technique, Réjeanne Leblanc. Fidèle, toujours là, joyeuse et contente et future historienne. C'est une maladie contagieuse, les remarquables oubliés. Rachel Verdon, qui est là, toujours son lutrin, chef d'orchestre, de l'orchestre symphonique des remarquables oubliés. Ici, Serge Bouchard, demain soir. Maud Watt, québécoise, de Mingant, originaire de Mingant, sur la Côte-Nord. Femme des bois, coureuse des bois, de Longava jusqu'à la Côte-Nord. Elle était aussi une grande dame de l'abbé de James, personnage important dans le monde des cris et des ioux de Wascaganish. J'espère que ça suscite votre curiosité. Soyez-y demain soir. D'ici demain soir, soyez heureux, soyez prudents. Au revoir, salut! Au revoir, salut!